Avec une petite VOD de Dredge ! Bonjour la VOD, on découvre... DREGE ! J'avais envie d'y jouer depuis longtemps, c'est un jeu de pêche, mais avec une ambiance... C'est pas trop comme Animal Crossing, quoi. Un peu. Un Bat Prime. Un Bat Prime. Avec le Bat Paypal. Alors. Petite... Regardez, alors la DA est trop adorable. C'est la troisième jambe qui pousse, en réalité... C'est pas une vraie jambe. Non, je vais une date. Non, moi, la troisième jambe, ça me fait penser à la meuf de... Oh, un petit dent ! Ça me fait penser à la meuf de Sons of the Forest qui avait trois jambes. La blonde en juste corps bleu. Donc on est un pêcheur, mais on s'est craché... Bah c'est con, parce que c'était un phare. Genre, c'est censé être pour éviter exactement ce qui vient de se passer, que c'est créé. C'est fou, quand même. Et du coup, on atterrit ici, dans ce petit village de pêcheurs. La lumière du matin vous éblouit et vous tentez de vous asseoir. Vous êtes allongé sur le quai humide et froid. Vous êtes effondré la nuit précédente. Un petit homme aboie des ordres et une poignée de travailleurs qui débarquent de un navire à proximité. L'homme vous remarque. Attendez, faut que je fasse des voix. Non, pas celle-là. Non, mais il va avoir une voix un peu aiguë, lui. Un petit peu comme ça, un petit peu comme... Ah, je sais, je peux faire ça, genre. Et ça. Comme ça, pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors, comme ça... Comme ça... Ah, ça fait une voix sympa, mais c'est pas du tout l'esprit du gars. Ah non, mais je vais faire mille voix, ça va être chooooooon. Comme ça... Bienvenue à la Grande Moëlle. Beaucoup trop de réserve et déco. On peut dire que vous soignez vos entrées. Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec les roches déchiquetées de la baie. Vous n'avez pas vu le phare ? Vous voyez sous votre nez. Enfin, je suis ravi que notre nouveau pêcheur soit sain et sauve. Votre bateau a subi des dégâts irréparables et j'ai demandé à des habitants de mettre vos affaires dans l'un de nos vieux navires. On se verra plus tard pour discuter des détails. Je vous laisse pêcher des poissons et essayer de remplir votre cale. Cela vous permettra de prendre vos marques tant qu'il fait jour. Au fait, je le précise au cas où, mais... Revenez avant la nuit, avant que le brouillard ne tombe. Gardez un oeil sur votre montre. C'est facile de se faire surprendre. Oh ! Ça fait flipper ! Du coup... Euh... Bah voilà, c'est l'illustration parfaite. On s'est craché parce qu'il y avait un brouillard chelou. Parce qu'il faisait nuit, mais il y a d'autres trucs la nuit. Le caillou, il a poussé d'un coup. Il n'a pas vu le caillou. C'est vrai qu'il y avait un phare sur le caillou quand même. Il y avait littéralement une lampe immense, quoi. Avant, c'est un mince. Attendez, je me mets en quartier parce que flemme. Oh, j'ai mon petit mâton, regardez ! Mais il est quelle heure, là ? Ah, il est... Ah, le jour passe... Regardez, là-haut, il y a l'heure. Orientez la caméra. Réglez la hauteur. Consultez les paramètres pour les options. Placez-vous dans une zone de pêche. Il faut pas repérer les clapotis à la surface. F pour pêcher. Bah, là, c'est bien, là. Ah, je peux pas ? Bon, bah, je vais faire F pour pas pêcher, alors. Ah, là, je peux. Ah, ça doit dépendre des types de... Oui, parce qu'il faut des différents matos selon les types de poissons, machin. Donc là, je peux pêcher. Appuyez sur F au bon moment. Pour mouliner plus vite. Ok ! Ça va, ça va, ça va. Ah, et je range ? Oui. C'est bien ça que j'avais vu. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que les poissons font à peu près la taille de l'entierté du matos qu'on a dans le bateau. Ce qui veut dire que parfois, on devra choisir entre avoir un défilé ou avoir un poisson. Mais c'est pas grave. Oh, les bruits de blubblubblubblubbl. Bon, je peux repêcher ? Ok. Mais je risque d'épuiser la réserve, non ? Oh bah c'est bon. Oui, j'ai épuisé la zone, c'est pas bien ça, je pense. Tab. Oh, ça c'est d'autres poissons, ça. Ah, je peux pas. C'est ça en fait, ça dépend du type de poisson. Oh, y'a une bouteille à la mer ! Attendez, attendez. Elle a des requins là ! Elle a des requins ça ! Ça c'est des requins ! De quoi ? Attends, attends, attends. Le temps n'avance que lorsque vous vous déplacez. Ah, et que vous pêchez ou que vous effectuez d'autres actions. Donc si je m'arrête, tout s'arrête. C'est incroyable. Je récupère l'objet. 20 août 1927, ajouté à la cabine. Cabine. Oh ! Ah oui, voilà ! C'est ça que je veux ! Je veux tout pêcher. On va pas se spoil tout ce qu'il y a. Message. Comme ça, il tiendra la barre au lieu de tenir sa canne, j'allais dire. Du coup, je me fais rire. Hier soir, il a rebaptisé le bateau, Julie. Il a même fait une petite cérémonie élaborée. Je crois qu'il a pris celle-ci plus au sérieux que Nonos. Il prétend qu'il est important de faire ça correctement, sous peine de porter malheur au bateau. Il voulait jeter tout ce qui portait l'ancien nom de ce dernier, mais j'ai gardé le porte-clés richesse de l'océan. C'était un joli nom. Je crois qu'il a préparé un pique-nique surprise. Le panier est à moitié caché sous une couverture à l'avant de la cabine. J'adore qu'il essaie d'être romain. Je ne peux pas s'empêcher de tenir sa canne, Suzy. Ok ! Je ne peux pas pêcher, ça. Ça, je ne peux pas pêcher. Oui, je ne peux pas pêcher. J'ai envie d'appuyer sur Shift pour courir, mais ça marche moyen avec un bateau. Pêcher ! Vous croyez que ça importe un peu, ces trucs-là ? C'est quoi, ça ? Du macorreau ! Mais est-ce qu'il faut que je fasse gaffe aux réserves, aux stocks et tout ? Ou je peux spammer comme une salle ? Salut, un humain vivant dans le monde IRL. Ou alors, si je fais ça, il y a genre la déesse de la mer qui va venir me soulever là, me goumer. Un petit peu comme les arbres dans Don't Starve qui vient nous goumer parce qu'on a coupé trop d'arbres. Il fait nuit là ou pas ? Non, c'est bon. Oh ! D'accord. Je ne peux pas le faire à ça. De toute façon, c'est fini. Ah, il y a un gros œil ! On voit R. Ah, il est nuit. Attends, je peux faire une lumière. Ça marche ou pas ? Ah, clic droit. Ça ne marche pas, je peux... Ah, je n'ai peut-être pas de lumière ? Ça va clic droit ? Ah non, je la sélectionne et là, je fais clic droit. Pardon, pardon, je suis stupide. Exposition au bruit et d'autres choses augmentent, la panique. Ah, c'est ça, l'œil ! Ok. La lumière, c'est bien, c'est ça. Lumière vive et le sommeil la réduisent. Ok. Je suis au... Mais ce n'est pas là où je suis partie, si ? Tu m'as l'air perdu, pêcheur. Tu ressens un endroit au vent de tes prises ? Arronde-moi là à côté... Et du côté ouest, celle de la baie. Garde un œil sur le phare, d'accord ? Mais bon, évitez de perdre de vue trop longtemps. Oui d'accord, mais je peux dormir aussi ? Ça va être compliqué, le... Je peux essayer de faire une voie de vieux, mais ça va faire une voie de vieille, en fait. Je peux essayer, hein. Bonjour. Est-ce que c'est... Non, je ne crois pas que... Je ne crois pas qu'on se connaisse. Pardonne-moi, mais je ne sais plus ce qu'ils aient. Je me spécialise en antiquité en bijoux. Du coup, les poissons, ils ne les achètent pas, si ? Quasiment sans valeur, mais suffit à chasser la faim. Ils vont... Ils n'achètent pas, ça, c'est ça ? Ronde toutes les peubules, ouais, non. Bah, tant pis. Euh, ok. Mais, euh... Ah, quête ! Pêcher des poissons pour la journée ! Bah, c'est ça, j'ai fait ! Ah, c'était le maire qui m'a demandé de pêcher le plus de poissons possible ! Ouais, mais là, il fait nuit. Comment je reviens ? Comment je dors, en fait ? Je voudrais juste essayer de faire dodo. Euh... Et, euh... Et revenir quand il fait jour. Parce que là, si je pars, je vais mourir. Un grand oeil, c'était là-bas. Oh, ah, c'était... Non, c'était là-bas. Oh, je peux essayer de garder le phare, après, hein. Mais, du coup, il... Oh, l'oeil, il a fait du rouge. Il y a un bateau, là-bas. Ah ! Oh, le screamer ! Screamer le plus minéral de l'histoire de tous les screamers. Quand ils envoient une bouteille à la mer, ils savent mieux écrire que sur Twitter. Euh... Ouais, bah, en même temps, quand on envoie une bouteille à la mer, en général, c'est un peu réfléchi, quoi. C'est pas... C'est pas juste... T'es même pas sûr qu'un jour, t'auras une réponse. Donc, si quelqu'un tombe sur ta bouteille, t'as envie, quand même, qu'ils comprennent le message, quoi. Sur Twitter ou sur un chat Twitch, très honnêtement. Bon, tu peux facilement... Voilà. Un peu plus du spam de messages, on va dire. C'est comme quand t'écris une lettre, de manière générale. Même si plus personne ne fait ça. Je te garantis que tu feras bien plus attention que quand t'écris un message dans le chat Twitch, par exemple. Je... Je... Je peux te l'assurer. Rejoignez le quai de la Grande Moelle, le maire, vous attend. C'est quoi sa voix ? C'était ça. Non, c'est pas ça. C'était ça. Je vois que vous êtes sauvés sauve. Parfait. Avant que vous alliez en ville, on va discuter de votre bateau. Comme je vous l'ai dit, votre bateau était trop bien pour être réparé. C'est cependant, je suis ravi de vous vendre ce bateau de remplacement. Il est à vous. Oui, il me le vend, mais à quel... Enfin, il est à vous. Quel prix, quoi ? Si vous n'avez sûrement pas les fonds nécessaires, alors nous allons faire un prêt. Petit filou. C'est mon Tom Nook. Mais si, à ce que ce soit simple pour vous. En attendant que votre dette soit remboursée, une petite partie de votre pêche vendue s'inviera payée. Quelques intérêts contribueront à l'amélioration de la ville. Vous devez vendre des poissons sur le marché local afin d'épocher votre dette et de veiller à ce que les habitants soient nourris. C'est compris ? Où est-ce que je dois la vendre, ouais. Notre poissonnier évaluera et achètera vos prises. Il est ouvert en permanence. Allez-y, vendez vos poissons, toi qui est prêt. Mais fais nuit, là, monsieur. Il est 1h10, hein, le pauvre poissonnier, va. Hop là. Vous entrez dans une cahute sordide, bordant la place du marché. L'odeur familière du poisson s'en dégage. Les mouches s'agitent dans tous les sens autour de l'homme dépité derrière son comptoir. Mais tu veux dire ce qui est dépité ? Un nouveau pêcheur, hein ? On est battu, c'est tombé un autre site. Oh, il y avait un pêcheur avant ? Comment tu t'appelles ? Non, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc tout le monde n'est pas taillé pour vivre ici. C'est pas la vie facile. Pas loin à faire, je t'achèterai le poisson. C'est dommage que ce n'est pas une poissonnière, j'aurais pu faire sa voix comme ça. Puis ils sont gros et frais, puis ils rapportent... C'est mal. Certaines espèces valent aussi, plus que d'autres. D'autres villes sur d'autres îles peuvent te proposer un autre tarif, mais tant que tu viens d'être ici, je te conseille d'abord de la rembourser. Bon, on va voir ce que tu apportes. J'ai plein de trucs, pardon. Je n'ai pas besoin de mettre l'autotune. Je parlais moi-même. 138 ? Bon bah go, hein. 136. Ça va, c'est bien. Non ? C'est combien ma dette ? Parce que je n'ai pas vu. Je paie le temps de voir. Ils veulent te refourguer son bateau. Bah en fait, ils me refourguent son bateau à l'ancien pêcheur mort et ils me disent « Bon, bah maintenant, tu as pêché pour nous. » Ambiance, quoi. 10 millions de dollars ! Je ne sais pas, en vrai, il n'y a pas écrit. Allez, où ma date ? Réserve. Ok. Très bien, merci, monsieur. Un petit bisou. Biou, biou, biou. Très beau travail. Je ne veux pas que vous serez capables d'approvisionner la ville. Au fait, j'ai trouvé ça, point du quai. Je parlais que ça pourrait vous être utile. Tenez. Qui c'est ça ? Pièce de recherche composant étrange qui pourrait être utilisée pour développer du nouveau matériel. Mais il faudrait d'abord faire des recherches dessus sur un quai. Très bien, donc je le mets là. Une dernière chose. Notre charpentière a dit qu'elle pourrait apporter des modifications à votre bateau. Vous devriez aller la voir. Hum ! Pénétrons dans le chantier, vous apercevez la charpentière qui répare une coque abîmée. Elle vous jette un regard avant de reprendre son travail. Vous êtes le nouveau pêcheur. Tu peux améliorer ton bateau sur le chantier. En fait, je suis pas dur à faire des faveurs. Faut payer d'avance et toute installation prend du temps. Si jamais ton bateau s'abîme sur des rochers ou je ne sais quoi, je peux le réparer autant que possible. Elle osse les épaules et désigne vaguement la coque qu'elle tente de réparer. Un certain nombre de planches tout au-dessus de la ligne de flottaison sont brisées et éraflées. Jette un coup d'œil. N'oublie pas plus l'équipement est gros, plus il faut du temps pour installer. Mais moi, je voudrais savoir ce que c'est. Déjà, je vais réparer. Ça me coûtait cher. J'ai fait un tout petit percutage. Ok. Et ça, j'en fais quoi ? C'est ça qui m'intéresse. Du coup, je peux avoir une autre canne à pêche. C'est quoi ça ? Acheter 150, je n'ai pas assez. Et tumeur simple. Canne à pêche légère adaptée pour pêcher en eau peau profonde. C'est bon temps, un petit moulinet permet de... Moulinet à vitesse limitée. Ok. Mais plus 10%. Ok. Et ça, c'est quoi ? Elle est mieux, celle-là. Canne personnalisée. Je ne vais pas la vendre, elle a l'air mieux, non ? Incontournable pour les fanas de pêche. État opérationnel, temps d'installation, 2 heures. Vitesse de pêche, 40. Ah non, mais je vais en prendre, là, en fait. Ah, ça, c'est des hauts fonds. Ça, c'est des hauts fonds. Là, c'est la côte. D'accord. Non, je ne vais pas prendre ça. Je vais attendre de pouvoir prendre celle-ci. Donc, pas tout de suite, madame. C'est quoi, ça ? Moteur rouillé. Bon, c'est très cher. Là, je peux avoir d'autres lampes, mais c'est cher aussi. Et ça, j'aimerais bien savoir... Attendez. Tab. C'est quoi, ça ? Comment je récupérais ? Placé. Composant étrange qui pourrait être utile pour développer du nouveau matériel, mais il faudrait d'abord faire des recherches au-dessus. Dessus, sur un quai. Je suis sur un quai, là ! Je peux que l'envoyer à la réserve. Bah, je vais l'envoyer à la réserve pour le moment. Mais, je comprends pas trop. Cette vie d'escroc, t'es tombée dans un sacré traquenard, c'est vrai que... On parle de Tom Nook, tu parles ! Ah, mais ça va ! Regardez, remboursement du prêt, ça va, en fait. Ça va, ça va. Mais par contre, je sais quand même pas quoi faire de ma... Ah, recherche ! Mais c'est écrit, là. Je crois que c'était paramètre. Ah, d'accord ! Ligne hydraulique des moulines assistées ou... Conception hybride permet d'adopter un style de pêche plus flexible. Ah bah ça, je veux ça ! Et ça, c'est quoi ? Permettre de pêcher de plus grosses espèces. Oh ! Ouais, mais vu que je peux pêcher que dans les... Que pour le moment, sur la côte. C'est pas super intéressant. Je pense que je vais prendre ça. Je peux tout prendre, je pense. Ah, je peux améliorer les moteurs. Ah ouais, d'accord. Vas-y, à crabe. Oh, je peux pas ! Filette tôt. Je peux pas non plus. Je vais mettre dans ma canne à pêche. Ah, mais il en faut deux. Bon, j'en mets un. On verra. On va faire deux dos. On va partir pêcher. Ok. Donc, tant qu'on bouge pas, de toute façon, le temps ne s'écoule pas. Et ça, c'est bien. J'aime bien le principe. Mais c'est parti ! Wouhou ! Ah, je suis à fond. J'en ai deux pêches de fou, là. C'est quoi, ça ? Ah, c'est peut-être pour le jeter, ça. Moi, non. Je vais mettre les maquereaux, comme ceci. Ah, moi, j'ai vu se tomber. Parce que, bah, je pense que parfois, tu vas être dans une zone de pêche et tu voudras pêcher des trucs particuliers. Du coup, bah, si tu trompes pas le poisson que tu veux, bah, tu pourras acheter les autres, genre, euh... comme ça, quoi. Enfin, pure discrimination. Je pense que je vais tout de suite aller vendre. Après. Voilà, parce que je suis très proche. Je recule. Je suis très proche, donc je vais tout de suite vendre et on repart. Mais qu'est-ce que tu fais ? Jeu de mots de fou, bravo. Je pêche un max. Oh, non, mais ça va être que ça, mais j'aime trop, moi. Je sais qu'on va s'emmerder, mais moi, j'adore, hein. Une commande spéciale. Si tu arrives à l'honorer, je te paierai plus que le prix normal. Oh ! Ouais, d'accord. C'est quoi ? Un quart d'eau, une anguille grise. Rapporte-les-moi quand tu les aurais. Ok. T'auras besoin d'une canne qui résiste aux poissons des hauts fonds. Ouais, bah, je vais y aller quand j'aurai les soupes, bro. Mais là, je vends mes trucs. Ok. On va, je pense, juste faire une journée de pêche classique. Et, euh... Et, euh... Et on fera ça le lendemain. Quoi ? Oui ? Oui ? Oui ? Inspectez. Une bouelle permet d'indiquer le passage sécurisé entre les rochers dangereux et risques cachés. Ok. Bon. Sa faible lueur offre également un bref répit dans l'obscurité de la nuit. Moi, j'ai encore des cartes à ma mamie pour son niveau nouvel an. C'est mieux qu'un SMS. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, bah, si tu en trouves... Ça, c'est un petit peu la petite collection, quoi. Je suis sûre qu'il y a des cartes quelque part. C'est mignon. Moi, j'aime bien. Ah ouais, mais je pourrais rien pêcher, en fait, pour le moment. Il faut que j'aille en France. Il faut que je trouve des autres... des autres zones de côte. Je vais te considérer comme la côte, là-bas. Je pense les petits poissons, là-bas, je peux. Oh, les requins ! Sinon, le jeu, ils rame pas trop. Oui ! Je peux faire ça. Ah oui, d'accord, ok. Bah zut ! Et ça, alors ? Je pourrais pas non plus, ces poissons-là. Ah si, peut-être ! On dirait des anguilles. Ça, on dirait trop d'anguilles. Bah, je peux, là. C'est au fond, tout ça. Ça saoule, hein. Oh, il va faire nuit, en plus. Oh, j'y vais quand même. Allez, j'y vais quand même. Non, mais ça va être rapide. Oh, je vais trop lentement. Je peux juste pêcher. Pêcher les poissons qui étaient près de la côte. Mais là, tout cela, c'est encore des au fond. Ah, ça, je peux. Go ! Ok. En vrai, je pense que je peux retourner là-bas. Je vais aller très doucement. Ah, je vais mettre ma lumière. Ça va, ça va. Ça, je peux pas, hein. Ah, si, ça, je peux. Ah, bah, je veux pas, je dis arrête. Ah, mais à tous les coups, les calmars, c'est des trucs qui se fachent que la nuit. Je pense que c'est... Je crois que c'est comme ça, en plus. En plongée, la seule fois que j'en ai vu, c'était la nuit. Et ils étaient attirés par nos lampes torches. C'était trop gnaux. Donc, je pense que c'est pareil pour la pêche. Ça doit se pêcher de nuit, les calmars. Ça va, silence ? Excuse-moi. Je t'avais pas dit bonjour. C'est bon, c'est bon. Ça va, ça va. Amarré. Oui, Amarr. Je suis là pour pêcher, je suis là pour visiter le secteur, je suis là pour rencontrer des gens. La pêche. Il n'y a plus rien ici pour les gens comme toi. Tu ferais bien de lever l'encre. Elle fait demi-tour et reprend le chemin du phare, entraînant les pieds. Mais un mystère, il y a eu tout ça. On va tout de suite vendre au poissonnier qui n'a que ça à foutre d'être à son comptoir H24. Il me reste 3 dollars. Ça va. Et, charpentière. Ah, le maire, qu'est-ce qu'il y a ? Voici la personne que j'attendais. Pourriez-vous aller à l'est en direction d'une petite moelle ? Pourriez-vous l'amabilité de donner ce colis au docker qui s'y trouve ? Euh, oui. J'ai pas la place. Ah, non, si, 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 j'ai la place. Pardon, bro. Si, si, je voulais le prendre. Ah, voilà. Je le mets là, à côté du matos. Hum, le maire vous tend un petit colis humide fermé par une ficelle. Il goûte légèrement. J'ai donné ça. Le docker vous part à la livraison. N'entraînez pas. Je voudrais pas que ça se gratte. N'oubliez pas de consulter votre boussole et votre quartier. Vous vous perdez. Merci beaucoup pour l'info. Ça tombe bien. En tant que marin, c'était pas un type que j'étais censé avoir. Non, bon, je critique pas. Je critique pas, j'avoue. Changez les moteurs en main. Ils sont aussi fiables à condition d'en vendre soi. Oui, d'accord, d'accord. Moi, ce que je veux, c'est un truc de haut fond. Je peux maintenant acheter. Je peux vendre... Ah bah non, parce qu'il me faut aussi des poissons des côtes parfois. En fait, il va falloir que j'achète les deux. Après, sinon, j'achète celle-là. Vu que je vais peut-être avoir une double canne à pêche qui permet les haut fonds et les bas fonds, je vais peut-être en acheter une pas chère. Comme ça, après, je mets tout sur ma double canne à pêche qui fait les haut fonds et les bas à fonds. Ou alors, peut-être qu'il faudrait que je la... Ah, je sais pas. Il y a vie de pêcheur, seul sur un bateau avec l'amour de la mer pour seul compagnie. Je comprends ça, ma vie de gamer, c'est un peu pareil. Seul avec mon amour du jeu vidéo. Bah, c'est un pas pour nous, hein. Docker, c'est celui qui soigne les gens ? Un... 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 Pas mal, pas mal. Euh, qu'est-ce que je fais ? Non, je prends la canne qui est bien. Et mon sourire du soir. Ah, merci. Non, mais je parle aussi quand on joue ensemble et tout. Quand même. On essaye de faire ça le plus souvent possible. Bon, on va voir les jeux. Ok. J'ai pas eu besoin de réparer, c'est cool. Euh, je vais me reposer un peu. Voilà, pas longtemps. Là, c'est une tieste, hein. Recherche, j'en ai pas. Je crois, hein. J'en ai pas. Euh, on va tester notre nouvelle canne, du coup. J'ai pris la bien. J'avais pas envie d'attendre. Ah oui, faut que je fasse, du coup, c'est la petite moelle. Faut que j'aille là-bas. Et il faut que je pêche le cardo et anguille. Ça, ça sent le cardo, ça, de toute façon. J'ai joué Animal Crossing. I know the cardo. Voilà, c'est un cardo. Oh, la place. Oh, j'ai tellement peu de place. OMG. Je peux pas déplacer ça. Ah, je peux rien déplacer. Ah, j'aurais dû mettre ça là-haut. J'ai des couillons, moi. Ah oui. Bon, c'est pas grave. Je mets ça là. Après, peut-être que ça rapporte bien vu la place que ça prend. Mais c'est intérêt, hein. J'ai plus de place. Non, mais je peux pas. Je vais apporter le cadeau, le petit truc au docker. Là, je crois, c'était de l'anguille, non ? Ah ouais, ouais, ça sent l'anguille, là. Oh, elle est dorée. Oh, j'ai eu un trophée. Il y a des chahis. Oh, il y a des poissons chahinis. Meilleur jeu. Il y a des poissons chahinis. Attendez, j'apporte au gars. Et on va aller voir le 2KR de l'autre côté. Est-ce que j'ai le temps ? Mais de toute façon, de toute façon, j'ai pas de place. Les cardos, c'est à Noël. Je crois qu'il y a une blague un peu comme ça, justement, d'Animal Crossing quand tu pêches des cardos. J'hésite à mettre un peu de musique en fond, mais il y a souvent la musique qui se met, donc je sais pas. Voilà. Poissonnier, tiens. Oui. Ah, j'ai essayé de faire shift, mais j'arrive pas à... Ça marche pas. Donc là, on va être content. Un merou noir entier et deux kalemars. OK. Une souris que la nuit. OK. Et du coup, j'en fais quoi de celui-là ? Juste, il coûte plus cher. Là, il coûte 22. Et ça, ça coûte 17. OK, il coûte plus cher. Bon, bon, c'est bien. Je vends. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, j'ai pas fini. On dirait que le mer se dirige vers vous. Il a l'air pressé. Apparemment, de bonne humeur, on dirait qu'il a des ressorts dans les jambes. Excellente nouvelle. En partie, grâce à vos efforts, la grande moelle se développe. Notre ville va bientôt grouiller de visiteurs. Mais je vous ai juste vendu trois macros, quoi. C'est pas fait grand-chose, en fait. En fait, j'ai accordé la charpentière. J'ai accordé la charpentière à permis d'extension de ses locaux. La vieille calse sèche fonctionne à nouveau. J'ai aussi alloué des fonds à l'amélioration des services de poissonnier. Il devrait bientôt avoir des nouvelles pour vous. Continuez comme ça. Nous sommes ravis que vous ayez choisi de jeter l'enfléci. Ouais, un choix un peu brutal. Calse sèche. Bon, fais voir. C'est quoi, calse sèche ? C'est quoi, calse sèche ? On peut y faire des grosses améliorations sur ton bateau. Je parle d'espaces supplémentaires. De bonnes attaches pour ton équipement et de quoi que supérieure. Oh oui ! Nous faisons un bon stock de matériaux solides pour les objets, des planches, la ferra, etc. Ouais, comment ça ? Il y a des tas de matériaux corrects le long des côtes. Ils proviennent des paves, notamment. J'espère que tu se trouves un moyen de les récupérer. Matériaux servent à l'amélioration sur stocker ici. Donc, pas d'inquiétude, il y en a pas moitié. Ah oui, genre, je peux... Ok. Et qu'est-ce que c'est ça ? Du coup, il me faut du matos. Ouais, c'est ça. Il me faut des boulons, des trucs. Le poisson, c'est un poisson qui pue. Oui, le méroupette. Il me faut penser aussi à la peau de méroupette. Très bien. Eh ben, on verra ça. Ouais, deux espaces pour la canne à pêche et tout et tout. Ça, je veux. Ok. Bah, let's go. Attends, il y a tab. Cabine. Le petit, oui, j'ai pêché d'autres poissons, je sais. La carte, du coup... Ah ouais, ok. Ok, donc pour le moment, on se balade là, mais on aura tous à visiter. Oh, trop bien. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a vrai le colis. Bah oui, oui, je vais le faire, mais on n'arrête pas de me dire « Ah, fais des trucs, fais des trucs. » Alors, deux secondes. Deux secondes. Là, je me tire et je vais aller livrer. Et en revenant, vu qu'il fera nuit, je pêcherai, j'essaierai en tout cas de pêcher le mérou, mais je pense que le mérou, c'est trop gros. Je pense qu'il me faudrait un truc pour gros poissons. Et, et Calmar, ça en a déjà fait. « Merci Animal Crossing et le Covid qui a contribué à son succès. » Et tout le monde dit ça, mais en vrai, le jeu aurait marché de fou. C'est juste que, c'est juste qu'il y a eu un boom à une date précise, mais en vrai, en vrai, je vous le garantis, Animal Crossing aurait excellemment marché de toute façon. je pense que c'est juste que, il y en avait qui avaient que ça à foutre à ce moment-là. Mais en vrai, les gens ont plus joué aux jeux vidéo de matière générale. Et il n'y a pas qu'Animal Crossing qui est sorti à cette période-là. Mais voilà, ça aurait très bien marché de toute façon, je vous le garantis. C'est évident. Un colis, voyons voir. Un petit trou dans le... Pardon, je mets un petit peu d'écho. Il fait un petit trou dans le papier et jette un oeil à l'intérieur. Vous avez l'impression qu'il cherche à vous dissimuler le contenu. D'ailleurs, ça pue. On dirait que t'as pris ton temps pour me livrer. Une journée, quoi. Je voudrais pas que je peins un colis dans cet état, mais je peux te donner ça. On m'a donné un vieux livre il y a quelques semaines, mais j'ai pas tout compris. Ça aura sûrement plus j'utiliser qu'à moi. Oui, d'accord. Il sort un livre usé de sa poche et vaut le temps. J'ai revêté sans déplier. Viens devant ta cabine, il pourra peut-être... Tu pourras peut-être le lire sur... Bref, quand t'es en dos, voilà. Viens voir quand tu veux. Je sais que ta solitude peut peser dans ton boulot. Oh bah merci, c'est sympa, ça c'est vrai, par contre, je suis en dessous dans un monde mais ensuite, je pense que... C'est quoi le bouquin ? Sur l'étagère. Comme livre actif, les cultures au fil du temps. Oui, d'accord. Du coup, quand le temps va passer, ça me permettra de... D'accord. Là, j'ai une réserve. Ok. Attendez, est-ce que je peux ? Ah, je peux pas déplacer ça. Non. Dommage, je la mettrais bien ailleurs. Mais je peux pas, je crois. On se casse. Merou. Ah mince, je crois que c'est dans l'autre sens. J'ai eu peur. Merou, Calmar. Quoi ça ? C'est pas du Merou, ça. Eh, de la raie. Ça c'est quoi ? C'est du Cardo ? Je sais pas. Je vais voir ce que c'est ça. Hop là. Au trouble. Ah, Merou, bah te voilà. Il nous faut Calmar, mais ça aussi, c'est easy peasy. Il faut que je fasse attention. Je me concentre, je vais pas me prendre un truc. je vais pas me prendre un truc. Ah bon. Par contre, le Calmar, j'ai pas trouvé. C'est trop nuit, peut-être. On va faire un petit dodo, parce que j'ai l'impression que mon personnage, il pète un câble. Je suis pas sûre, mais possible. On va regarder, l'oeil tremble et tout. On va faire un petit dodo, on va faire un petit dodo. Oui, voilà, il y a ce... Ah ben non ! C'est pas une barre qui se remplit, c'est juste pour me dire l'heure. Moi, j'en sais rien. Bah ouais, mais Calmar là, du coup, je peux pouvoir en trouver. Je vais mettre dans ma réserve, attendez, je vais mettre les mérous dans ma réserve. Vite d'escroc, magouille après magouille. Et du coup, ma cabine, ah ouais, ça se lit au cas, au cas, au cas, au cas, Réserve. Tac. Mais là-dedans, du coup. Je peux faire shift pour... Shift-click-drop, peut-être ? Non, pas du tout. Bon bah, on va pêcher en attendant. On va attendre qu'il fasse nuit, puis on va faire des trucs, quoi. Là-bas, il y a sa bouche, il faut peut-être que j'y aille. Et puis ça brille, attendez, un truc qui brille là-bas. Attendez, on va chercher après. Ah ! Comme ça, plutôt. Plus logique. Mais bon, en ce moment, en ce moment, bon... Ah, un trophée, trop bien, c'est un doré. Entre ça, et Resident Evil, c'est bon, à gérer l'inventaire, je commence à avoir l'habitude. Là-bas, ça m'intéresse de fou. Par contre, le temps, il passe à une vitesse, c'est n'importe quoi. Ah, là, il y a du bois, je peux le prendre, comme ça ? On n'avait pas le bon matériel. D'accord, il me faut un matos, du coup particulier, pour pouvoir ramasser des planches. Bon, d'accord. D'accord. Ok, ok. Oh, c'est à vous, ça va être chiant à gérer, alors. Il me faudra trop tout différent. C'est quoi, ça, comme poisson ? Ah, des raies ! J'ai raté un. Un partenag ! Je ne m'arrange pas, Arrête, à ce nag. Si j'en trouve une autre, je ne pourrais pas la ranger. Il va faire nuit, alors peut-être que pendant que la nuit va tomber, je vais trouver des calmars. je n'ai pas l'impression. Ça, c'est des anguilles, toujours, ouais, c'est des anguilles. Je n'ai pas la place, le problème. Ah, peut-être que là, c'en est. C'est calmars, ça. Je ne crois pas. Non, je n'ai pas la place. je n'ai pas la place. Mais je ne trouve pas de calmars, je ne trouve pas de trucs. Oh, si j'avais su, j'en aurais gardé un de côté ou deux, là. Je pense que ça peut être la strat de garder de côté. Parce que là, pour le moment, je trouve des trucs, mais... Mais en fait, le temps que... Je vais essayer d'y retourner, attendez. Je vis dès là. Ah non, je n'ai pas en fait. Je déconais, je déconais. Hop. Je vais relever l'encre, on va avoir d'ici. Est-ce que j'ai une sorte de jauge de folie ou pas ? Genre, est-ce que l'œil... Enfin. On va attendre qu'il fasse nouer. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que je ne vois pas d'eau qui fréquille la nuit. Oula ! Des créatures un peu. Ah. Ok, j'ai lu mon bouquin. Mais voilà, on ne trouve pas de poisson. On ne trouve rien, quoi. Là, si je m'amarre, je ne peux pas dormir. Pourtant, je suis sûre que je dorme. Ah, si, je peux. Écoutez, on va faire repos. Oh, c'est chiant. Cochon, tu colles-moi. Qu'est-ce que c'est ? Le centre d'un oeuf ? Ça me semblerait que ce soit le poissonnier qui m'aidera là-dessus. Attendez, je vais voir le bug qu'elle a. Le négociant. Peut-être que je peux lui vendre ? Peut-être qu'il va me dire un truc dessus, je sais pas. Il te faut un chien pour ramasser le bois. Il y a quelque chose de spécial ? Oui, ça. Non. Bon, bah non alors. Visio. Sous-titrage ST' 501 J'ai plus de place. Bon, je vends ça. Peut-être que le poisson cyclope, il ne faudrait rien en faire mais je le mets dans ma réserve. Mais par contre, il faut vraiment que je trouve ce colvard là. Je ne veux pas bloquer parce que je ne trouve pas de cabard. Enfin, j'en ai déjà pêché mais j'ai vendu. Je ne peux pas aller donner pour une quête. Je vous sens tous vraiment sûr silencieuse face à mes câlins. Oh, le chat, il est silencieux ce soir. Mais c'est normal, le jeu se prête aussi au lurk. N'importe quoi. Ah, le poisson. Jour de spécimen qui fait ma journée. Je me demande si... Il passe son doigt sur la longueur du poisson comme s'il le tâtait. Il appuie sur un côté de l'estomac de la créature et vous distinguez une petite forme contre les écailles protubérantes. Il ouvre le poisson de l'estomac de celui-ci et retire un petit bout de tissu qu'il étale sur le comptoir. C'est un mouchoir délicatement brodé. Jamais vu ça de ma vie. Je te donne ça et je te perdrai aussi pour le poisson bien sûr. Ah ouais ? C'est pas le premier poisson corrompu que j'ai vu dans les environs, tu devrais en trouver bien d'autres. Enfin, d'autres bientôt. Je te paierai une coquette somme. Ok, et du coup ça ? Ah, et ça je l'emmènerai au négociant je pense. Ok. Trop bien. Ah ! Ah, c'est tout pourri, merde ! Ah oui, c'est logique. Ok. C'est quoi Z ? C'est là. En QWERTY. Ambiance. Un homme vous regarde depuis la fenêtre de votre cabine. Son visage est presque entièrement dans l'ombre. Je sais ce que vous avez apporté au poissonnier. Je vais être claire. Ou alors il faut une grosse voix. Je vais, je... Je vais être claire. Je vais être claire. Je sais qu'il en a extrait un artefact. Je dois l'examiner. Mais pas ici. Retrouvez-moi sur... L'île de Pierre Noire. Sortez de cette baie et allez vers le sud. J'ai une proposition commerciale à vous faire. Je vous y attends. Ok. Oh j'aime pas, il pleut, c'est chiant. Euh... Non, bah je... Je me tire, hein. Je me tire, moi, une fois, mes calmars. J'ai vendu ? C'est 28 ? Oui, je crois. L'île de Pierre Noire. C'est où ? C'est là-bas. On ira le... On ira demain. Faut que je pêche mes poissons, moi. Ah oui, il faut que je... Je ne fais que ça, pêcher mes poissons. F... Non, je vais pas... Je vais prendre que ce dont j'ai besoin. Les mérous, il y en avait là-bas. Donc on va aller là-bas. Et les... Ça, par exemple, ça peut être un calmar, ça. Peut-être pas obligé d'attendre la nuit, en vrai, hein. Nope. Nope. Il y a de la raie. Mais mince ! Oh non, mais il n'y aura plus de poissons, là. Mais attends, c'est la nuit ou c'est pas la nuit ? Ce que c'est le problème, c'est que la nuit, il n'y a plus du tout de poissons. Je ne peux plus pêcher. Enfin, je veux bien essayer, mais... Oh, il y a un truc qui brille, là-bas. Il y a un truc qui brille, là-bas. Je ne devrais pas y aller, mais j'ai envie d'y aller. Il y a plusieurs trucs qui brillent. Déjà, là, ça brille, là. Là, j'y vais, là. Bah oui, mais tu t'es pris, tu t'es quand même pris les cailloux, hein. Comment elle t'en tiendra-t-elle ? Oui, oui, oui. Par surplombe, c'est lui. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai cru comprendre qu'il y avait un phare. C'est ça qu'il me faut. Ça, je prends. F. J'ai voulu faire l'espace. Merou à défense. Oh. Les poissons à trois yeux qu'on va choper à la... à la Simpson, quoi. Je vais me mettre ici pour que l'œil soit un peu rassuré. Oh là, là, il a moins peur. Ok. Bon, il me faut... Ouh. Il me faut toujours des calmars, moi. Oh, ça, c'est des anguilles, ça. Moi, je veux des calmars. Oh, ça, ça peut être bien. Non, toujours pas. Mais zut ! Ça me gonfle. Aouh. Oh, là-bas. Ça commence à être chaud, là. Je cherche un peu la merde, là. Oh, ça, c'est des calmars, ça. C'est pour ça que ça brille, c'est ça ? Oh, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. J'y vais, j'y vais. Oui ! Enfin. Oh, mais encore un calmar dégueu. Ouais, enfin, normal. C'est bon, il fait jour. Voilà, j'ai enfin la commande. Ça me saoulait un peu. Mais du coup, ça veut dire que quand ça brille au-dessus, c'est pour une quête. Ou alors, là-bas aussi, ça brille. Vous avez vu l'effet ? Je n'avais pas trop remarqué avant. Mais il y a vraiment un effet un peu de glitch sur les côtés de l'écran. C'est stylé. Surtout que ça ne va pas avec l'ADA et pourtant, c'est classe. Oh, je me suis encore trompé de voix. Ça va ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je pêche des poissons. Un macro grotesque. Oh, je me casse. Je me casse. Les poissons, les oiseaux, ils me font peur. Ça va hanter. Bon, on va donner ça à commande aux poissonniers, mais laisse tomber tous les poissons chelous que j'ai chopés. Oui. Ah, il m'a fallu deux. Merci, Dormand ! Un T3. Merci beaucoup pour la beauté de froid. C'est énorme. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a comme des pièves au-dessus de ton bateau. J'ai eu l'impression, oui. Merci beaucoup, cher Fonone. Un T3, c'est énorme. 37e mois d'abonnement, c'est aussi énorme. Je pense que c'est l'un des plus vieux abos. Merci beaucoup. J'ai mal au bide. J'ai mal au bide du mois. Une petite bière, ça va passer. Ah non, ça rajoute du mal de bide. Jacques, t'as le ventre un peu gonflé en plus. C'est cette période-là. Si tu rajoutes de la levure... C'est pas terrible. Pas un bon truc. Ça va bien, mais bon, je suis une femme, quoi. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Bon, bah, je vais lui vendre tout ça. Merci beaucoup, surf-moine. Je dirais que t'éclates déjà sur Dredge. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est vraiment super agréable, même si pour le moment... Euh... J'ai l'air avec cette commande de calme. Ah oui, faut que je fasse réparer mon battle, attendez. Mais ça va aller. Oh, il est cool, hein. C'est un jeu très cool. Je savais qu'il allait me plaire. J'avais vu... J'avais vu d'autres streams dessus. Pas trop. Assez peu, mais j'ai juste vu le principe de pêche et tout. Je me suis dit, oh, mais c'est pour moi, ça. C'est pour moi. C'était vrai. Merci, merci, surf-moine. Hop là. Oh, j'ai plein de shiny, hein. Je suis trop forte en pêche. Il faut que je répare mon bateau, quand même. Il faut que je répare mon bateau, il faut que je trouve ces calmar de malheur. Calmar. Et euh... Et après, j'aurai enfin fini la commande et ça, c'est cool. Et je pourrais aller voir le gars qui m'a demandé d'aller sur son île, là. Bah, il va faire nuit. Là, il y a... Ça, c'est du calmar, ça. Non. Il m'en faut deux. On est obligé d'attendre qu'il fasse nuit, hein. Enfin, obligé, je sais pas, mais bon, apparemment... Des poissons noctures, non. Ah, genre là. Là, je le sens bien, là. Oui. Bon, il m'en faut des normaux, pas des grotesques. Pour la commande. Oh non, j'en ai qu'un ! Sur you ! Ah, ça, ça doit en être. Ouais, ça s'en est, ça. C'est bon, j'ai enfin la commande en entier. On peut se casser. Faut que je fasse dormir en manga, aussi. Je crois qu'il a pas dormi, bah, depuis, du coup, deux jours ou trois. J'ai vu rien que dessus, le jeu a l'air bien cool. Ouais ! Après, la chouko tout début, hein, c'est à voir comment il évolue. Mais rien que le fait de pouvoir pêcher plein de poissons, d'avoir de la collection, j'aime bien. Alors, j'ai enfin les poissons de ta commande, bro. Je sais pas que t'aurais con de faire sans. Mais j'ai à nuit. Bon, il m'en s'affaire. Je veux te parler de nouveaux produits que je sors. J'avoue, on est quasi crabe. Ah ouais, j'imagine que ça va être des pièces que je vais pouvoir poser. J'ai un peu cabossé. J'avoue, tiens, je devrais pouvoir te les réparer. Ok. Lâche l'emmerde où tu veux. Il revient au bout d'un jour ou deux pour voir ce que ça donne. Ok, encore. Un crabe violoniste ou un crabe vert ? Ok, pour le client. Le reste, je vends. Et je vais aller me réparer. Madame charpentière ! Bah, toi, elle est ramauchée. Oui, il faut me réparer, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, ça. Trois jours. Euh... Euh... C'est bon, il est réparé ? Ah d'accord. Vous êtes rapide, merci madame. Merci, merci. J'ai combien de thunes ? J'ai 897. On va peut-être faire des petits amélios, hein. On va avoir des meilleures ampoules, par exemple. Mais après... Ah ouais, mais regardez, ça me prend une place à chaque fois. Bon, t'es trouble. Bon, bah, j'en achète une comme ça. Et je peux avoir un meilleur moteur. Mais moi, je veux agrandir ma cale, d'abord. Cale sèche. Et va que tu n'a... Hein ? N'oublie pas que tu n'as pas à trouver tous les matériaux à la fois. Stock ce que tu veux ici. Ah mais ouais, mais c'est vrai que... Comment je... Attendez. Je sais pas comment récupérer. Les objets que je croise. Ça, je sais pas. Le jeu, il m'a pas dit. Il me faut ça, non ? Un chalut ? Un chalut ? Ou je chalute ? Mais non, mais comment je récupère... J'ai froid. Comment je récupère les matériaux que je croise ? J'aime trop le chara-design. Le chara-design. Les persos sont esquissés, mais travaillés. Ouais, 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 ouais. J'aime bien aussi. Ah, l'ambiance est sympa. C'est bien foutu l'effet de brouillard. Ouais. Excuse-moi, j'avais pas lu beaucoup le chat. Vu que je sais que vous discutez beaucoup entre vous en général, Ante et Grézion, je lis pas vos messages. Mais je sais qu'en gros, c'est souvent Grézion qui dit des trucs où il se rabaisse et Antemonia qui lui dit « Mais non ! C'est génial ! » Voilà. C'est souvent ça, les conversations. Mais c'est bien, parce que vous êtes trop mignons. Recherche, je peux toujours pas. Bah non. Bon. Bah on va faire dodo. J'avais pas vu tout ça, je veux le jeu ! Ah non, alors voilà. On va aller de l'autre côté. Je connais très bien. Ah bon, on se fréquente un peu tous là ! J'ai dit à crape avec eux, déploie-le avec machin. Ok. Donc je peux le mettre où je veux en fait. Genre là par exemple. Voilà. Comme ça, je pourrais récupérer facilement s'il fait nuit. On va pêcher. Comme d'hab. Mais moi, bon, de la thune, c'est pas tant ça le souci. C'est que si je peux pas agrandir mon inventaire, ça me sert à foyer. Parce que, bah de toute façon, là, j'ai amélioré mon bateau, c'est bien. Mais bon. Si je peux plus rien mettre dedans, ça perd en intérêt. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça. Ah ouais, c'est vrai qu'il fallait que j'aille voir l'autre. Bon, j'irai après. Négociant, je peux peut-être lui donner ça ? Je peux quelque chose de spécial. Oui, ça. Bon, bah non. Je le mets dans ma réserve, alors. Ah, mais non, mais ça faudrait que je l'apporte au gars. Ah, mais non, je le garde, en fait. En fait, je le garde. Ah, mince, je me suis un peu cognée, là, je crois. Ah, là où je suis, il y a potentiellement beaucoup de craves, on m'indique, j'ai l'impression. Ah, mince, c'est en dessous de mon écran, vous ne voyez pas. Voilà. Bon, bah, je vais apporter... Ah, là-bas, il y a un truc, là. Regardez, ça fait des petites vaguelettes. Je vais apporter ça, je vais vendre ça, et puis cette fois, je partirai... Je partirai demain. Je vais dormir, je partirai demain pour aller voir le gars qui m'a dit Tiens, t'as trouvé un truc, ça m'intéresse. Ah. Un ou deux jours, donc je l'ai mis aujourd'hui, donc ça ne sert à rien de le récupérer maintenant. On va vendre tout ça. Hum... Et puis, je vais dormir. Ah, il y a un gros faisceau rouge au loin. Tab, fallait que je fasse quoi ? Ah, je peux lire ça ! Bah, let's go. Et du coup, il faut que j'aille... C'est pas ça que je vais faire, là. Il faut que j'aille là, je crois. Bah non, il me visait au sud. Là, alors. Bon, on se casse. Ah, je me suis cognée ! Le fait exprès. Ah ! Donc ça doit être l'île qui est là-bas. C'est un gars qui m'a dit où est-ce que t'as trouvé ça m'intéresse, hein ? Viens m'en rendre visite à la boutique. Qu'est-ce que c'est ça ? Du matos... Mais comment je fais pour faire du dragage ? Je demande pas de conseils. Sur vos techniques. Je vais savoir quel matos il me faut. Là non plus, en fait. Merde ! Je me suis embarquée dans une analogie qui me dépasse. Ah, il y a un atelier ! Alors ? L'homme debout à la porte vous regarde approcher. Dans une main, il tient un vieux livre à la relure pourpre au ruban argenté. Vous êtes venu. Parfait. Permettez-moi de me présenter. Je suis un collectionneur. Je collectionne toutes sortes de choses. Des œuvres d'art, des artefacts, des trésors, des vérités, des curiosités qui suscitent un certain désir. Et vous avez quelque chose pour moi ? Vous donnez le mouchoir au collectionneur. Il le tient devant la lumière. fascinante afin de l'examiner. Ces motifs, ils sont reconnaissables entre tous. Même après tout ce temps, ce mouchoir provient d'un vieux navire que je recherche. Il a coulé il y a de nombreuses années. Il transportait des objets de grande importance. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas très facile de le récupérer. C'est là que vous intervenez. Voici ma proposition. Je vais récupérer votre navire de matériel qui vous permettra de draguer les épaves et les profondeurs. Oui ! Trouvez-moi sa relique perdue. Je vous récompenserai bien plus que vous n'imaginez. Inutile d'abandonner votre carrière de pocheur. Je n'ai besoin que de quelques heures avec votre navire pour y apporter les modifications nécessaires. Qu'en dites-vous ? Alors, ouais, mais ça va me prendre combien de place, ça ? Parce que je n'en ai pas beaucoup, beaucoup. Excellente décision. Je vais préparer le matériel tout de suite. J'ai mal lu, je crois. Remenez quand vous aurez quelque chose. Oh, oh ! Draguer les épaves, tu vas devoir... Tu vas devoir aller dans les maisons de retraite. Elle est au bord PMU du coin, là. On va draguer les épaves un peu. Manoir en ruine, atelier. Vous entrez des yeux, mettez un moment à s'habituer à la pénombre. Que voulez-vous faire ici ? Récupérez des objets. Vous trouvez des créations terrifiantes parmi des détritus. Oh, cool, je prends ! Je ne peux pas les prendre ? Oh, là, j'aime dans ma réserve. Parti. Non, c'est bon, je m'en vais. Bon. C'est quoi qui me permet d'être draguer les pâtes ? Bon, maintenant, je peux faire des trucs. Je peux pêcher ça ? Oh, mais j'ai déjà pêché ça. Je ne vais pas continuer tout de suite. Je vais justement essayer de pêcher des trucs. Genre ça. D'amour. Draguage. Par quoi ? Ah, d'accord, pardon, je ne comprends pas. Ok, ok. Là, j'ai eu une montre. Ok. Mais j'aurais besoin de matos aussi, moi. Là-bas, il y en avait. Ça, là-bas, je crois que c'est pas du tout du matos. Okidoki. Ah, il faut que je récupère mon panier de crabe. C'est quoi, ça ? Oh, c'est un calmar. Un calmar. Tout prendre. Voilà. C'est un crap-bire. C'est bien, c'est bien. Bon, ok. Bon, il va falloir que je trouve du matos quand même pour améliorer ma coque. Et je ne parle pas du truc qui est à côté des couilles. Gardien du bar qui veut me parler, je sais ce que tu veux me parler. Oh là là, je suis trop famous. Fais-moi tranquille. Oui, j'ai trouvé un crabe. Je te le donne. Oh, l'autre, il est immense. Oh, il a une grosse pince. Rigolo. Crabe violoniste. Ce n'est pas les araignées violonistes qui existent ? Je crois. Oh ! Ah, je peux avoir plein de casiers de crabes. Ouais, je vais en prendre un autre. Je peux en prendre deux, je vais les poser après. Je peux en prendre trois. Voilà. Mais attends, 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 je peux finir, je peux finir. Attends, on peut signer ! Je vends. Voilà. Prends tout, oui ! Montre, montre-la nous. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est aussi du matériel de bêche pour attraper tous les poissons. On va par toi, toute éventualité. Ouais, 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 d'accord. Mais elle ne voulait pas me parler. Non, c'est... La gardienne du phare. Tu veux quoi ? Je sais où trouver des épaves. Tu sais où trouver des épaves ? Vous observez un hermissien. Il y a un endroit à l'arrière de la grande moelle. Le courant a cheminé des épaves. Ces certaines nuits, on voit une lueur surnaturelle qui s'élève au-dessus des autres ombres. Oui, je l'ai vu ! Ombres, pardon. Je me demande ce qu'il y a d'un... Ok ! Oui, ça, j'ai vu ça ! C'est qui qui vit sur un pire noir ? Événement étrange. Il y a des tas de choses étranges depuis le sommet du phare. Parfois, je ne sais pas si ce sont des mirages. Je vais le faire en terme pour mieux vous observer. Je remontre en point ou c'est encore un mauvais tour du brouillard ? Bah je m'en vais madame, merci beaucoup ! Bah bah si soit utile, les yeux fixés. Elles se trouvent... Elles se trouvent vers nous. C'est comment la mer ? On va faire une voix comme ça. C'est comment la mer ? Paisible, difficile, j'ai pas envie d'en parler. Euh... Ouais... Difficile. En tout cas, ça doit être le plus beau à voir que cette maudite ville. Je crois qu'il faut que je parte de quelque temps. Ou même définitivement. C'est une erreur de revenir en arrière, tu ne penses pas ? Faut toujours aller de l'avant. Progresser. Bah si mal ici ! J'ai pas envie d'aller de l'avant ! Je vais pas revenir en arrière. C'est pas mal ici. Fondre à nouveau les yeux vers la mer, perdu dans ses pensées. Et si tu tombes des matéros, tu pourrais peut-être m'aider à déménager ? J'ai entendu parler d'une île pointe d'acier, juste au nord. De l'autre planche, de l'autre ferraille, c'est tout ce qu'il me faut. Je peux me bâtir une nouvelle maison là-bas. Tu pourrais me rendre visite, bien sûr. Mais on se connaît pas, hein ? Oh, tu trouves quelque chose ? Dépose-le à la pointe d'acier, je te paierai. Quand le travail sera terminé. Mouais, d'accord. D'accord. Euh... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ouais, faut que je m'améliore. Mon bateau. Quand j'étais petite, j'avais peur de l'orage. Et du coup, pour montrer... J'avais pas peur. Bah, je gueulais de joie chaque jour de sonner. Et que je voyais l'éclair, j'attendais le grondement pour faire un immense... OUAIS ! Ouais, moi, je me bouchais les oreilles. J'avais peur du bruit, pas des éclairs. Comme pour l'effet d'artifice. Je me bouchais aussi les oreilles. Tu mets des bruits avec des fortes basses. De toute façon, j'aime pas ça depuis toute petite. Tu fais toujours... Est-ce que tu cries toujours de joie quand il y a de l'orage ? Ça m'arrive parce que ça me fait toujours un peu peur. Oh, mais bou ! Euh, cal sèche. Bah ouais, mais j'ai pas de matos. Euh, on dort. Je viens de voir Sandrine Rousseau façon guignote de l'info. Ça m'a fait un peu rire. Oh, j'ai pas la ref. On va poser et déposer des trucs de crabes. Genre ici, il y a beaucoup de crabes par exemple. Donc on va en déposer un. Bon, c'est comme ça que je... En fait, vous voyez pas, mais là, j'ai un indicateur qui me dit... Je sais pas si ça veut dire qu'il y a beaucoup de crabes parce qu'en fait, il y a écrit ça genre tout le temps. Bon alors, je sais pas. Tiens, Lox. D'accord. Un marin, ça a besoin de boire. C'est vrai, ça. Mais en vrai, ça. Il fallait là-bas... Attendez, 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 attendez. Il fallait que je chope des épaves. Là, on va faire ça. Crio à l'épave. Non, il est pas là. Il pourrait pas râler dans le chat, c'est dommage. On va pêcher des anguilles. Ouais, j'en prends qu'une, en fait. Je sais pas, c'était pas ma prio. Ah, il y a ça. Viens ça, là, il y a une épave. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien de ce navire qu'une vieille carcasse-fille. Ça peut vous approcher encore un peu. Tout ce qu'il y a. Oh ouais, des pièces de recherche. Je prends tout. Trop bien. Mais en fait, ce que je voudrais aussi, c'est pêcher des planches. Pour pouvoir améliorer la coque de mon navire. Et j'en avais croisé, mais je pouvais pas les prendre. Maintenant, normalement, je peux les prendre, du moins j'espère. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Attendez. La pierre murmure doucement. Semblant faire rondu l'air autour d'elle, des formes évanescentes dansent. À sa surface, disparaissant avant que vos yeux puissent se concentrer sur elle. Passez la main sur la pierre. La pierre froide ne réagit pas. Très bien. Bah, c'est super. Bah, je me tiens. Même la pierre a fait la gueule. Oh, il y a du gros poisson, là. Moi, je peux pas. C'est trop gros. Je peux pas. Je peux pas le prendre. Je peux pas. Je sais, je peux pas. Oh, ça, c'est des... Ouais, ça, c'est des débris. Je parle toujours pas de trapile. On va prendre... On va prendre ce truc-là. Et là-bas, je pense qu'il y en a d'autres. Faut que je fasse quoi ? Ah ! Attendez, attendez. Mais c'est dur. Ah ! Merde ! Oh, super ! Il fait giga nuit. Il fait 2h du matin. Ça fait 15 jours, là, que j'essaie de draguer ce truc, là. Ah ! C'est bon, il va faire jour, il va faire jour. Oh, ça, c'est des débris, ça. Go, go, le débris. Regarde. Mais non, mais j'arrête pas ! Je fais n'importe... Oh, pardon, pardon. Hop, hop. 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 Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Je peux encore. Mais moi, je veux des... Faut que je suis censée trouver des planches et de la ferraille. Comment je fais ? Je trouve du tissu, moi. Hop, 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 hop. Ouais, mais ouais, mais là, c'était... Eh, c'était paniquant. Giga-clé pour une giga-porte, sûrement. Mouais. C'est la clé du tout le cœur. Tint, tint. Je vais là-bas, je vais me réparer. Ah, c'est des planches encore, attendez. Oh, oui, d'accord. Oh là là, ça me fait penser à Wind Waker. Il est très cool, le jeu, en tout cas. Voilà, je viens vous le dire, j'aime beaucoup. Ah, ça, c'est des planches. Plus faciles, les planches. Je sais pas pourquoi des fois je tape des esquives. Des esquives, hein. Des esquives. J'ai plus la place, j'ai plus la place. Je vais stocker les trucs. Ça va être long. Bon. Attendez, je vais déjà pouvoir m'améliorer et tout et tout. Oh, père en deuillé. Oh, deux secondes, hein. Oh non, c'est la mauvaise. C'est la mauvaise, c'est la mauvaise. Oh, je me tiens. Oh, il faut que j'aille à l'autre quai pour m'apparer cette nuit. Il faudrait que je récupère mes pièges. Il faut que celui-là, il clignote pas. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans ? Ça veut dire que tout s'est fait bouffer, peut-être. Ça veut dire peut-être qu'il faut que je le relance. Oui ? Oh, j'ai entendu un bateau. Il faudrait que j'aille voir les autres bateaux. Ok. Poissonnier déjà. Je vends mes quelques conneries. Hop là. Et suite, la cale sèche. Oui. Contenir aussi des lumières. Contenir aussi des moteurs. Deux espaces de cale pour contenir aussi des cannes à pêche. Je pense qu'il me faut des filets. Donc je vais prendre des... Je vais faire ça. Il me faut ça. Quatre espaces pour filets supplémentaires configurer. Mettre votre bateau avec une coque de niveau 2 qui ajoute 5 espaces. Ça je veux ça. Ça je veux mais ce sera tantôt. La charpente tire, il faut qu'on me répare. Hop là. Ça c'est quoi ça ? Bon j'ai plein de trucs à amener à l'autre. Mais du coup je peux m'améliorer maintenant. Je sais plus où c'est. Dans le table. C'est chez elle alors. Ah non c'est ça. Stupide. Excusez-moi je suis stupide. Du coup. Volcan. Un revêtement spécial a été appliqué sur cette ligne. Ce qui lui permet de résister à des températures élevées. Antineux. Mangrove. Ok. Pêche les plus grosses espèces. Donc ça je vais prendre ça. Ok. Mais du coup c'est quoi ? Ça se qualifie comment ? Ah j'ai des trucs pour des qualités de crabe aussi. Ah je ferai ça plus tard. De manière à mon moteur. Ok. Mais attendez du coup maintenant. Elle ressemble à quoi ma cale ? À moi. Je comprends pas tout. Euh... Il faut qu'on tient aussi des lumières. Il faut qu'on tient aussi des cannes à pêche. Bon allez je mets ça là-dedans. Il y a des trucs que je piche pas. Genre là. Je viens d'obtenir un truc qui me permet d'avoir euh... Euh... Je perds du fil. Qui me permet de euh... De modifier mon bateau. Et j'ai... Mais j'ai pas vu d'espace rajouté. Là tout de suite. Genre là maintenant j'ai censé avoir des espaces pour les filets. Mais je les ai pas vus. Ah c'est ceux-là en fait. Ok. Et un autre truc c'est que bah... J'ai un quelque chose qui me permet d'avoir des cannes. Qui peuvent porter des plus gros trucs. Mais bah je... Je vois pas de changement en fait. Faut quoi que je l'achète. Ah oui c'est ça oui. Y'a une pêche flexible. Euh bah de toute façon je vais vendre les autres. Donc euh... F. Ouais. Ok. Excusez-moi j'avais pas tout pigé là. C'était pas très clair. Oh waouh. Où il y a si c'est mécaniquement permettent de pêcher les plus grosses espèces. Alors c'est cool mais vous avez vu la place que ça prend ? Oh là là. C'est plus tard hein. On va récupérer ça. Ah bah voilà. Comme ça je peux faire la quête qu'il m'avait demandé l'autre. Je suis content que ce vieux casier crap t'ait servi. Je vais toujours en acheter d'autres. Oh bah pareil. Le casier au chantier naval la dernière requête à faire. Comme tu l'as remarqué certains poissons du coin développent des difformités. Qu'est-ce qui arrive si on mange d'un de ces mutants ? Rien. On tombe malade. On perd la tête. Ouais. Moi je dis ça. Mais je veux en être sûr. Apporte-moi un poisson ou un mutant. N'importe lequel. Ok. Ouais. J'en ai pas là tout de suite. Euh tac. Je vais déposer mon panier de scrab. Bah je peux pas ? Ah faut que je le répare ? What the fuck ? Ah non faut que je fasse genre ça et ça. Bon voilà. C'est un je laisse là. Ah. Mais pourquoi tu clignotes pas alors que les autres ils clignotent ? On prend pas tout. Ah oui il fallait que j'amène les autres trucs au gars. Je vais lui amener ça. Ce que j'ai récupéré. Je vais voir s'il en veut. Le gars de l'île là. Le collectionneur. Et sinon je pourrais peut-être les vendre. Ouais je pourrais peut-être le vendre. La clé et tout ça. Mais la clé bon je pense qu'il faut que je la garde moi. Ah non il était là-bas. Oui. Ah le gros truc. Je vais pêcher les gros poissons. C'est pas pour tout de suite hein. Bah je vais voir si je chope un. Un qui est tout difforme. Mais je crois que les tout difforme c'est surtout quand je pêche la nuit. Alors vous lui tendez la clé. Le métal froid abri d'une lueur étrange tandis qu'il attient la forme de la clé ses dents et sa tête semble être plus petite. Que. J'ai toujours été comme ça. Ah d'accord. Ah ça sent plus petit que quand on l'a récupéré. Collectionneur sagace. On dirait que l'objet qu'on cherche. Que les objets qu'on cherche ont voyagé plus loin que je le pensais. Beaucoup plus. Permettez-moi de vous aider dans vos voyages. Oh. Un rayon de lumière vous éblouit. Nous avons d'autres reliques à découvrir. Ah. C'est hérité. Oh je vais pouvoir aller plus vite. Le courant du chariel et des débris jusqu'au sud-est. En direction des falaises sous le vent. Ok. Qu'est-ce qu'on vit ici depuis un moment et une vingtaine d'années. Ok. Euh non en fait moi je pensais que peut-être si je vais dans mon arbre noir en ruine je peux lui donner d'autres trucs non ? Le négociant de la petite moelle. Ok. Tout le reste alors c'est au négociant. Bon bah casse-so ça. C'est très bien fait comme quoi avec une bonne idée et l'envie on peut faire un très bon jeu sans qu'il y a des millions pour le créer. Oui oui bah ça c'est plus vraiment à prouver après hein. Ça c'est plus vraiment à prouver. J'ai un turbo du coup. C'est quoi ce bruit ? C'est mon bateau qui fait ça ? Ah oh il est beau ! Ok. Ça c'est cool. Tu dis poisson ? Il est beau. Négociant. Est-ce que tu veux mes trucs que moi je sais pas quoi faire ? Donc ça il les voudra. Oui. Ok. Moi je me tiens. Franchement on lève l'encre. Allez. Pourquoi il fait ce bruit ? Oh il y a un bateau là. Mince. Il faut que je mette ma lumière. Il vit en bateau mais je le vois plus. Quelque chose s'est glissé dans votre cale. Trop cool. J'adore ce principe. Attends, 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 faut que je fasse ça. Ah il est tout infecté. Ah ça je sens qu'il faut que je le jette. Voilà. Je pense qu'il faut mieux que je le jette. J'ai entendu un bateau qui a fait booooooooon. Je l'entends souvent en fait. Donc forcément je suis intriguée. Oh il est 5 heures. C'est bon, c'est bon, il fait les jours. C'est bon, c'est bon. Ok. Bon c'est pas là qu'il faut que j'aille, c'est là-bas. Oh là il panique encore, il est tout, regardez mon oeil, il est tout paniqué alors qu'il fait jour et qu'on est tout bien. Oh là là. Ouais un shiny. Trop bien. Ah ! J'ai pris une tornade dans la gueule. On est tellement concentré. Mais non non, je vous lis. Mais je sais pas, vous parliez de marionnettes et il était question, il n'arrête pas de dire on a trop le temps de parler de mariole. Du coup je comprends rien. Du coup bon bah, je vous laisse parler. Ouais. Oh non, il y a des corbacs, je me casse, je l'or. Les corbeaux, je suis sûr, ils me veulent trop du mal. Oh il m'attaque je crois. C'est quoi l'oeil en haut ? Comment ça marche exactement ? C'est le stress du personnage mais je comprends pas comment ça marche. Je pense qu'il y a une jauge de stress. Mais ça, ça ressemble plus à une jauge en fonction de l'heure. Donc je comprends pas mais apparemment il faut que je dorme pour que ça le calme. J'ai pas dormi depuis longtemps. Serpentière. Oh cool, elle m'a tendu un livre, c'est gentil. Faut que je me répare. Ça va, c'est 30 dollars. 30 roux, j'en sais pas. Ah, j'ai filé, ça va prendre de la place, le filet, ça va prendre de la place. Tissue, ça c'est quoi ? Bout de métal, j'ai toujours pas trouvé de bout de métal. Tiens, je te donne ton poisson chelou. Le poissonier vous prend l'abomination, il la serre contre sa poitrine, les mains crispées autour de son corps visqueux. On va faire l'affaire, voilà ce que ça vaut. Voilà ce que vaut ce poisson. D'autres pièces de recherche, c'est bien. On dirait, oh tu entends, on dirait un tout petit murmure. Attendez l'oreille, silence. Oh ça parle de toi, silence ! Dans le calme de la pièce, les mains du poissonnier se mettent à trembler. L'angoisse se lit soudain sur son visage. Je pense que tu es à vendre et part, je dois m'occuper de cette créature vite. Oui, 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 oui. Mais tu as pas l'air en forme quand même, hein, tu sommes un peu chef-wing. On va faire des recherches. Je peux éviter les papins, les pépins, ou avoir des trucs qui risquent à la chaleur. Je peux peut-être avoir un meilleur moteur, on marque. Ah, une amélioration, ok. On va faire ça déjà. Quasier accrable, une petite amélioration. Grâce à la conception, améliorer ce quasi accrable devrait être plus efficace pour retrouver les créatures. Pourquoi pas ? Durer plus longtemps sous l'eau. Ok. Ok. Euh, d'accord. Alors, ensuite... Ah, mon perço, elle est uber stressée, hein. Ouais, malheureusement, j'ai pas grand chose à vous faire faire avec des petits cailloux pendant que tu joues à ce jeu, désolé. Réparation requise, ah ! Récupérez, alors. N'empêche, il est cool de ton jeu. Mais oui, il est très cool ! Une noix étrange, vous voulez une noix étrange ? Je le reconnais maintenant, hein. Alors. Alors, charpentier va réparer mon truc. Euh, tout réparer, voilà. Alors. Dans un état des Etats-Unis, la chasse aux oiseaux est interdite depuis un avion. Je vais vendre les conneries que j'ai trouvées au gars là-bas. Et du coup, il faut que je remette un autre panier. Oh, je sais pas, je le mets genre là. Là, ça peut être bien, je pense. Passe. Ah ! J'ai peur qu'il y ait une tornade. Réparation requise. Oh là là, ils se cassent facilement, ces machins, hein. J'en suis un peu. Tiens, négociant. Tu veux des conneries ? Genre ça. Ah non, il en veut pas. Ah bah ça, il faut que je donne à l'autre gars. Oh là là, eh, vous me servez à feuilles, hein. Allez, tu m'en vais. Il y a encore le bateau. Est-ce qu'il faut que je fasse ça ? Oh, c'est quoi ? Holy shit Non ! Incroyable ! Je sais pas quand c'était dans la sauvegarde Vous avez vu c'était un bateau en fait C'était un leurre et c'était une grosse créature Pardon excusez-moi Du coup j'ai pas suivi Atlanta Allemagne Oui bon 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 d'asie troll Texas, Utah, Chicago Missouri, Alaska, non C'est au Tennessee que la chasse aux oiseaux est interdite Depuis un avion On va pas vers la lumière Oh ça c'est terrible Attends j'ai quoi ? J'ai tout ? Ok J'ai quoi dans ma cale ? Ok si ça va Ah c'était flippant ! Très curieuse quand même J'en ai trop Mais c'était une énorme créature Je pensais pas qu'il viendrait jusque là Ah cool Je vais voir un peu 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 Bon, je ne vais pas rester là. Je cherche vraiment la merde. Je m'envaiie, je m'envaiie, je m'envaiie. On va s'arrêter ici et dormir. Ça me fait peur. Ça me fait sursauter. Oh là là. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a. Ça va être trop stylé, en vrai. Oh, punaise. Je n'ai jamais réussi à passer cette journée tellement je passe mon temps à me prendre des trucs dans la tronche. Je suis curieuse, là. Je ne peux rien, je ne peux rien. Comment c'est F ? Une rétro art, cool. Oh, super, je n'ai plus de place. Oh, super, je n'ai plus de place. Comment j'ai raté ? Dommage, j'aurais pu en avoir un doré. Oh, je suis dégoûtée. Bon, il faut que je dorme. Mon perso, il a des yeux rouges vifs. Il n'a pas dormi depuis 13 ans. Moteur bizarre. Vous avez l'air épuisé, vous avez oublié de vous reposer, pas vrai ? Bah oui. Je dors. Ah, voilà. Il va mieux, il va mieux, il va mieux. Oh, du poissonnier est barré de l'intérieur. Oh non, j'espère que le poissonnier n'est pas mort parce qu'il a mangé le poisson dégueu, là. Moteur bizarre réparé. Je vais poser mes casiers à crape. Oh, je le mets là. Oh, voilà. Hop là. Je vide un peu mes poches. J'ai ça dans ma réserve, je ne sais pas quoi en faire. J'ai ça à vendre, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas non plus ce que je vais pouvoir en faire, en fait. C'est un peu dommage. On va peut-être demander au maire. Il est où, le... Vous avez trouvé des épaves, malheureusement, il n'y a qu'il y a qu'une derrière, hein ? Moi, ça, j'ai vu. En fait, d'autres mieux pour récupérer les débris des épaves. De ce côté de l'île, il devrait s'impliquer votre pêche. Il reste des épaves dans les eaux plus profondes. Évitez le secteur. Ok. Pêcheur précédent ? Le précédent pêcheur, il n'était pas fiable. Il sortait la nuit, il revenait sans poisson, il dormait toute la journée. C'était aussi un mauvais capitaine, vraiment mauvais. Il échouait toujours sur les récifs, même en plein jour. La chalitière a failli manquer de bois pour les réparations. Il ne valait pas un clou. Un soir, il est parti, on ne l'a jamais revu, bon débarras. Ok. Moi, j'arrive à savoir où est-ce qu'il est, le... Le poissonnier, en fait. Ah, j'ai un nouveau livre. C'est les yeux d'Infernalou. J'avoue. Quai-t-il ? Quai-t-il ? C'est dérolique. Boîte à musique. Anneau. Collier. Machin. Ok. Deux plonches, deux unités de ferraille, bah écoute, quand je saurai comment récupérer de la ferraille, je ferai ça. Attends, tu clignotes, toi. Si tu clignotes plus, ça veut dire que t'es cassé, c'est ça, falloir que je te répare, c'est ça. Oh là là, le pony crop, c'est chiant. Faut que j'aille la boire. Au nord, donc on y va. Pourquoi le ciel devient rouge quand je fais ça ? Ah c'est que le moteur chauffe. Ok, ok. Mais j'ai pas de place en fait. Oh non mais mes poissons vont pourr dans mes poches. Les bruitages sont sympathiques. Un peu lourds parfois mais ça va. Il va me poser, j'en peux plus d'avoir mal au bidou. Mais bisous à ta monia, on se voit demain. On se voit demain pour le caoutique... Disaster bend. Chaque fois que je veux dire caoutique bend, je vais y arriver au bout d'un moment. Pas de matériau. J'ai pas de matériau à mettre, mais voilà. J'y suis allé, ok. Ah j'aurais tout là à faire aussi. Ok. Attendez on m'a envoyé un message. Quoi 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 ? Ah faut que je suive peut-être le courant. Ah oui je pense. J'ai envie de le suivre. Ouais ça m'emmène à un caillou. Une dalle de pierre des bases de l'eau ornée de symboles grossiers représentant des poissons angulaires. A sa base une vague forme a été ciselée. Ah ça doit pas être ça. Ok ok. Bon après c'est pas un vrai poisson que j'ai. En tout cas c'est un poisson tout dégueu là. Comment ça c'est HS ? Attendez je vais essayer de lui communiquer quand même. Il est vraiment pas long là. Ah mais le temps que j'y aille c'est mort. Oh il y a un autre là-bas. Trop stylé n'empêche les bateaux fantômes comme ça. T'inquiète texte je peux pas parler de triangle ça va être trop drôle. Oh non mais d'accord je suis toute lente là. Allez. Ah c'est bon. C'est migraine. Vas-y hier je me souviens pas. Bon qu'est-ce que tu peux faire pour toi ? Euh je veux vendre plein de choses avant que ça pourrisse. Merci gentil. La pourriture zut. Ok je vais arrêter la VOD ici tiens. Début tout VOD c'était Dredge. Je vous le conseille il est très cool. Ciao ciao.